Leadership cède l'influence, chacun a de l'influence. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et de passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fabien Salestin, votre coach professionnel, certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour les panneaux professionnels et personnels accruits et co-auteurs du livre « Devenir enfin moi. » En avance vers la haute, soit ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Spécialisé dans le leadership et la transformation, j'aide des personnes à faire leur propre transformation et développer leur leadership personnel, professionnel ou d'affaires. J'aide également des personnes à devenir coach en 4 mois et pouvoir en vivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être galéré de tout de vos propres. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, notre sujet est « Comment devenir un leader que les gens veulent suivre ? » En tant que leader, vous voudrez peut-être améliorer votre style de vie. Savez-vous que les principaux domaines auxquels, en tant que dirigeant ou leader, que vous pouvez vous améliorer sont le leadership et l'intelligence émotionnelle. Votre leadership répond à la question « Où voulez-vous aller ? » et « Où voulez-vous emmener les autres qui vous suivent ? » Votre intelligence émotionnelle répond à la question « Comment traitez-vous les problèmes ? » La différence entre ceux qu'une personne peut vouloir améliorer et ceux que les autres souhaitent qu'ils améliorent met en évidence différents motifs. Pour être un leader que les gens aiment suivre, nous devons nous soucier des gens plutôt que des profits. Il est important de noter que notre objectif de leader ne doit pas être d'être aimé, mais de nous efforcer d'être un leader que les gens aiment suivre. Vous pouvez être populaire si vous êtes respecté, mais vous ne pouvez, vous ne serez jamais respecté si vous essayez seulement d'être populaire. Quand une équipe marche avec un grand leader serviteur de confiance, elle ressent trois choses. Les membres de cette équipe se sentent valorisés, ils se sentent inspirés, ils se sentent responsabilisés. Donc, en tant que leader, vous devez vous concentrer sur ces qualités pour devenir un leader que les gens aiment suivre. Premièrement, avoir un cœur pour servir et prendre soin des autres. Vous ne serez jamais un leader que d'autres aimeraient suivre si vous n'êtes pas un leader qui aime les gens. Un moyen pratique de démontrer que vous aimez votre équipe et les gens avec qui vous collaborez est de les valoriser. Vous pouvez faire l'exercice en utilisant ces quatre mots quand vous les voyez. J'apprécie ce que tu fais. Tu comptes pour moi. Soyez plus observateur. Allez à la rencontre des autres. Posez des questions. Lorsque vous voyez quelque chose de formidable qui se produit ou que vous voyez un membre, votre équipe qui souffre, faites-lui savoir que vous le remarquez. Ensuite, trouvez un moyen de le montrer que vous êtes là. Il y a une grande différence entre quelqu'un de populaire et quelqu'un de respecté. Vous ne serez jamais un leader que les autres aiment suivre si vous n'êtes pas un leader qui aime les gens. Craig Gershaw. Faites savoir aux gens qu'ils comptent que vous les aimez. La première raison pour laquelle les gens quittent les entreprises et qu'ils se sentent sous-évalués. Alors, exercez cette façon de valoriser votre équipe. Les gens apprécient beaucoup quand vous les valorisez. Ne privez jamais les membres de votre équipe de la possibilité de savoir que vous les remarquez. Vous remarquez ce qu'ils font et que vous vous souciez d'eux. C'est la différence entre un leader centré sur soi et un leader centré sur les autres. Certains leaders vous feront penser qu'ils sont importants. Les meilleurs leaders vous aideront à voir que vous êtes importants, voire très importants. Deux, avoir une passion pour inspirer. Inspirer les gens est différent de les motiver. La motivation peut inciter les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas nécessairement faire. L'inspiration consiste davantage à tirer le meilleur de ceux qui se trouvent chez les gens. Être un leader inspirant ne signifie pas toujours prononcer des discours passionnants. Être optimiste, avoir une posture d'humilité, établir une vision claire, suivre constamment, être empathique, tout cela inspire les gens autour de vous et feront de vous un leader que les gens voudront suivre. Une qualité remarquable de leader inspirant est la capacité d'être focus. Un leader focus est confiant, stable, pleinement engagé, motivé par son objectif, obsédé par la mission et pleinement aligné sur ses valeurs. Trois, avoir la volonté d'autonomiser les autres. Les meilleurs leaders libèrent les potentiels à leur plus haut niveau grâce à l'autonomisation des gens et non par le commandement et le contrôle. Si vous pensez que vous avez besoin de tout contrôler, c'est que vous êtes ipso facto un bloqueur du changement. Il n'est pas question de savoir simplement déléguer des tâches pour être un leader que les gens voudront suivre. vous devez aussi apprendre à déléguer du pouvoir. Déléguer des tâches seulement ne fait que créer des adeptes. Déléguer plutôt de l'autorité transforme les gens et crée des propriétaires. Lorsque vous déléguez l'autorité, la liberté et le pouvoir de décision, vous créez des propriétaires des gens engagés. En règle générale, en tant que leader, prenez les décisions que vous seul pouvez prendre. Déléguer le reste. Donnez du pouvoir à votre équipe en leur disant « C'est vous qui décidez. » Si tout le pouvoir de décision est enfermé dans les couches supérieures du leadership, vous ne pourrez pas évoluer et votre équipe non plus. 4. Avoir le courage d'être réel, humble et vulnérable. Le leadership n'est pas une question de pouvoir, d'autorité ou de fierté. Il est une question d'authenticité. Votre posture de leader devrait être la première chose sur laquelle vous devez travailler. être authentique et vulnérable, être compréhensif et aimable, travailler dur. Cela inspire les gens. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader inspirant. Un leader où les autres voudront suivre. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Comment vous traitez-vous les relations avec les autres? Sur une échelle de 1 à 10, évaluez l'importance et l'effort que vous accordez au leadership et à l'intelligence émotionnelle. Si vous ne savez pas comment faire cette distinction, demandez à des personnes de confiance autour de vous pour vous aider. Trouvez 3 personnes que vous appréciez leur travail et dites-leur que vous le remarquez. Vous appréciez ce qu'ils font et qu'ils comptent pour vous. Il se pourrait que ça soit difficile la première fois, mais en pratiquant un peu, vous allez finir par prendre l'habitude. La meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un est de lui faire confiance. Alors, quelles sont les choses que vous êtes prêts à déléguer aux autres pour leur montrer votre confiance ? C'est la fin de cet épisode numéro 80 de la série FC Leergy Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subirables et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. merci pour vos feedbacks. Merci d'être fidèle à FC Leergy Podcast. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous servir, vous apporter des contenus tous les mercredis pour vous aider à faire votre transformation et développer votre leadership. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton de s'abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tunez. ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Soyez des leaders passionnés, soyez fiers de vous. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi. En enlever la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre enfin des rêves. Vous souhaitez un accompagnement spécialisé en coaching de leadership et de transformation personnelle, professionnelle ou d'affaires. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on en discute. Je me ferai le plaisir de vous écouter et voir qu'est-ce qui est possible si nous travaillons ensemble. Si vous voulez vous former dans le coaching professionnel pour devenir un coach prospère, un coach qui va apporter de la valeur dans la vie de leur client, un coach qui est formé et qui respecte une déontologie, contactez-moi à contact ou visitez mon site centre.fc.com Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501